Pascal Nassen, c'est la figure de proue de l'alimentation saine et pure. Et ses livres de cuisine sont des best-sellers. Elle crée également de la vaisselle que l'on peut retrouver sur les plus grandes tables du monde. Marie-Hélène Van der Bort et Serge Reussing l'ont rencontrée pour vous. C'est dans sa cuisine, dans la région de Malines, que Pascal Nassen nous a donné rendez-vous. Auteur de nombreux livres de cuisine vendus à plusieurs millions d'exemplaires, c'est une recette de son dernier ouvrage qu'elle nous propose de concocter. Voilà, c'est cette recette-là que j'ai préparée. Saumon au riz de chou-fleur et au ras el-anout. Donc, j'ai besoin de quatre ingrédients, que quatre. Le saumon, je l'ai ici. Alors, chou-fleur, des oignons jeunes et des noisettes. Et c'est tout. Et vous allez voir, c'est vraiment très facile, mais les saveurs, ça va être très, très bon. J'adore m'entourer avec des choses belles, comme ça. J'adore le bois, j'adore des objets naturels, des matériaux naturels. Donc maintenant, je vais couper en petits morceaux. Il faut s'amuser surtout dans la cuisine. J'utilise pas mal de l'huile d'olive ou de la graisse. Quand tu utilises la graisse, tu ajoutes du saveur. Par contre, j'utilise les glucides rapides. Donc je ne vais pas ajouter les pommes de terre. Souvent, les gens ont l'idée que c'est la graisse qui nous fait grossir. Mais ce n'est pas du tout vrai. Maintenant, ça commence à cuire dans l'huile d'olive. Et c'est ça qui donne leur saveur. Maintenant, je vais ajouter de ras el anut. J'adore le ras el anut. On peut le mettre dans tout. Et j'adore aussi les couleurs, c'est le curcuma. Immédiatement, vous sentez. Voilà. Et je vais ajouter des noix. Ça donne aussi un peu de structure. Les noix sont un peu croquantes. J'adore travailler avec des plats au four. Parce que ça me permet de rien faire. Voilà. À la télévision. Et maintenant, j'ai du temps. J'ai du temps pour me relaxer. Pour boire quelque chose. C'est ça que j'adore. Cuisiner, ça doit toujours être à l'aise. Tout ce qui est dans cet armoire, c'est des couleurs qui vont bien avec les légumes, avec les fruits. Et ça me donne une bonne énergie de m'entourer avec toutes les choses que j'ai faites. À son amour de la cuisine, se mêle une passion pour la céramique. Exceptionnellement, Pascal nous ouvre les portes de son atelier. Bienvenue dans mon royaume ici, qui n'est rien d'autre qu'une simple cabane. Je crée des assiettes pour les plats. J'ai une recette dans ma tête. Je dis, mais je n'ai pas l'assiette. Donc, j'ai créé l'assiette pour ce repas, pour cette création. Souvent, les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu aimes le mieux, faire de céramique ou cuisiner ? Mais pour moi, c'est une chose. Je vois déjà ici qu'on peut faire avec un bowl ce matin, pour le matin, pour manger des fruits, des yaourts. J'aime bien travailler la terre parce qu'il faut avoir la force, il faut être créatif, il faut avoir la technique. Il faut avoir un peu de chance aussi. Donc, il faut avoir un peu de tout. Et tu n'arriveras jamais parce que tu peux faire, chaque fois, tu peux faire meilleur. La terre m'a déjà beaucoup appris. Surtout, la patience. Voilà. C'est un moment d'émotion, c'est de découvrir ces pièces ? Oui, c'est toujours comme ça. Regardez ça. Mais de temps en temps, on peut ouvrir la fourre et dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour ça aussi, ça me donne des leçons de la vie parce qu'il faut toujours recommencer à nouveau. Mais je crois que le but n'est pas arrivé. L'arrivée, c'est aussi ennuyeux. C'est le chemin qui est bien. Cette vaisselle, mais aussi batterie de cuisine, couteau, ustensiles en bois qu'elle a dessinées sont depuis huit ans, distribuées par la prestigieuse marque belge Serax, spécialisée dans les arts de la table. Je suis ici entourée avec des designers. Là, j'ai les idées, je sais très fort ce que je veux et surtout ce que je ne veux pas. Et c'est inspiré par la pratique. J'aime bien les choses qui sont belles, mais ça doit être fonctionnel surtout. Donc, on travaille à ça, on travaille dans une équipe. J'admire Pascal surtout pour sa passion pour la céramique. Et surtout, j'aime aussi qu'elle fasse chaque pièce elle-même. Et c'est sa pièce qui donne l'esprit à la collection. Je crois que c'est une passion pour moi. Donc, quand je vois que les gens aiment ma passion, que je peux raisonner sur les autres. C'est très amusant quand je suis dans un restaurant dans le sud de France et on peut manger sur la faiselle de Pascal. C'est toujours un plaisir de voir ça. Oui, souvent les gens m'envoient des photos avec la vaisselle. Même aussi, c'était dans les restaurants qu'il y avait des étoiles. Donc, alors là, à ce moment-là, j'ai grandi un centimètre. Et Pascal va encore grandir, car ses derniers ouvrages sont maintenant traduits en français. Vous y découvrirez un univers convivial basé sur le partage des bons produits cuisinés sans chichi. Ils vont aimer ça. L'idée, quand tu donnes à manger aux gens et quand tu as fait quelque chose avec amour, tout le monde va apprécier. Et pour ceux qui souhaitent cuisiner vite fait, bien fait, avec quatre ingrédients, il vous suffit d'aller sur notre site internet pour remporter ce très beau livre.